Musique Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau du coffre magique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et que vous êtes prêts, oui, à tester votre culture générale. C'est ce qui se passe généralement dans cette émission. On apprend beaucoup de choses et puis on se rend compte que finalement, on a peut-être raté deux, trois cours importants à l'école. Mais enfin bref, on est là pour se rattraper, oui, et puis pour passer un bon moment. Allez, ce soir, comme tous les soirs, six candidats vont tenter d'aller à l'assaut du coffre magique qui peut leur faire gagner la somme d'un million de Français. Ils sont six à s'être inscrits et à se retrouver ce soir sur le plateau devant vous, chers téléspectateurs. Je vous propose tout de suite de les découvrir. Nous avons un candidat magique avec nous ce soir. Il s'appelle Cédric. Lors de son précédent passage, il avait remporté la somme de 100 000 francs. Cédric a 29 ans, il est juriste et habite la commune de Bain-Gerville. Saint-Just, 28 ans, il est commercial, il nous vient de Portboué. Raphaël, 34 ans, commerçant en quincaillerie générale, arrive de Youpougo, Maroc. En licence 3 en droit, Alain a 25 ans, il habite à Bobo. Kouassi, 23 ans, étudiant en Master 2 de Philosophie, il arrive de Kumasi. Edi, 24 ans, étudiant en première année de Géographie, il nous vient également de Kumasi. Et ce soir encore, nous avons un candidat magique parmi nous. Bonsoir Cédric. Ça va, Tia. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Eh bien oui, deuxième participation, hein Cédric. Et la première fois, ça s'était plutôt bien passé, puisque vous avez combien dans votre cagnotte ? 100 000 francs dans la cagnotte. 100 000 francs, c'est fin, messieurs, dames ! Eh bien voilà ! Et on va essayer d'en gagner encore plus ce soir, n'est-ce pas ? Oui, absolument, oui. On va chercher le million ? Oui. Mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Je regarde vos deux collègues à côté de vous. Alain et Edi, qu'on va applaudir très fort. Bonsoir, tous les deux. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Oui, bah écoutez, moi ça va, tout va bien. Oui, oui. Moi, je ne viens pas chercher un million. Moi, je viens offrir un million. Mais vous avez vu que le chemin est long, messieurs. Oui, exactement. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Oui, on y va. D'accord, très bien. Et face à vous, eh bien nous avons Kwasi, nous avons Raphaël et nous avons Saint-Just. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Je suis bien à ton mal, là. On recommence ? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Ah, ils sont bien, ils sont bien. Ça va, vous êtes prêts, messieurs ? Ah bah oui. Vous êtes motivés, chaud bouillants ? Très chaud, même. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir y aller. Oh ouais, une première manche qui va déjà en laisser deux comme ça sur le bord de la route, ma foi. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On y va tout de suite pour la sélection. Alors, bah oui, on a un candidat magique, ce qui veut dire que je n'ai pas quatre places à pourvoir ce soir. J'en ai plutôt trois, puisque Cédric est d'ores et déjà qualifié pour la salle des coffres. Donc, trois places pour cinq candidats. Il va falloir aller très vite et répondre le plus rapidement possible et le mieux possible, d'ailleurs, aux questions que je vais vous poser en utilisant les buzzers qui se trouvent juste devant vous. Ok ? Êtes-vous prêts ? Oui. Première question. Quelle est la capitale de l'Egypte ? C'est juste. Le Caire. Le Caire, bonne réponse. Allez, ça passe pour vous, c'est injuste. Vous êtes qualifiés pour la suite. Deux places et quatre candidats. Ah bah oui, là, il faut lutter. Il faut lutter, il faut lutter. Question suivante. Quel adjectif est dérivé de catastrophe ? Raphaël. Catastrophique. Catastrophique. C'est une excellente réponse, Raphaël. Allez, ça passe. C'est bon. C'était chaud, hein ? C'est chaud. C'est bon, l'honneur est sauf. Allez, Kouassi, Eddy et Alain. Ça se joue entre vous trois. Vous êtes prêts ? Oui. Ok. Quelle sélection africaine est surnommée ? Les Fenech. Alain. Eddy. L'Algérie. L'Algérie, c'est Eddy qui avait le buzzer. Et ça passe pour Eddy. Bravo. Ça y est, on a nos quatre sélectionnés. On peut les applaudir très, 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 très. Et on va applaudir encore plus fort. Oui, ceux qui s'arrêtent, malheureusement. Ce n'est pas une question de... Ils ne savaient pas. Non, c'est plutôt une question d'où ils n'ont pas été assez arrêtés. Bon, voici Alain. Bon, alors Alain, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, question de stress. Ah, le stress. Oh, mais pourtant, j'ai tout fait pour vous mettre à l'aise, Alain. Par le moment, ça n'a pas été. Ce n'était pas suffisant. Bon, est-ce que... Allez, rassurez-moi, vous allez quand même garder un bon souvenir de votre passage. Exactement, exactement. Ça s'est bien passé. Ça vous a plu ? Oui, oui. Vous reviendrez ? Forsement. Oui. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, mon cher Alain ? Bon, d'abord, je voulais remercier ainsi. Et puis, je fais un coucou à ma famille et à mes amis. Oui. Et vous venez de quel quartier, d'ailleurs ? À Bobo. À Bobo ? Oui. À Bobo, où est-ce que vous êtes-vous ? Gendarmerie. Gendarmerie ? Ah oui, donc là... Oui, oui. Là, là ? Oui, oui. Ah ! Je connais très bien la gendarmerie. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain. Vraiment, on va vous applaudir très, très fort. Parce que vous avez été très sympathiques. Quassi. Bienvenue, Tia. Bon, c'est déjà fini. Tout est fini entre nous, Quassi. J'espère pour pas longtemps. J'espère que vous allez vite vous réinscrire pour revenir. Gérément. Oui. Donc, ça vous a plu quand même ? Oui, c'était intéressant. D'accord. OK. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un, Quassi ? Ma famille depuis Boaké et mes connaissances d'un peu partout. Allez, merci beaucoup. On vous applaudit très fort et nous, on file tout droit vers la salle des coffres. Et on poursuit notre belle aventure. Nous sommes désormais dans la salle des coffres et nos quatre sélectionnés forment à présent deux équipes. Une équipe A composée de Cédric et de Raphaël. On peut les applaudir très fort pour les encourager. Une équipe A qui aura face à elle une équipe B avec Saint-Just et Eddy. Alors, messieurs, je vous le disais, vous allez former deux équipes, ce qui veut dire que vous allez cumuler des points et de l'argent dans une cagnotte commune. OK ? Même si Cédric est un candidat magique, on le rappelle, à 100 000 francs, mais ça, c'est à titre personnel puisqu'il l'a gagné lors d'une émission précédente. Donc, Cédric, les 100 000, ils sont à vous, uniquement à vous. Maintenant, ce que vous allez cumuler aujourd'hui, ce sera pour les deux. Alors, vous allez cumuler des points et de l'argent pour la cagnotte. Je vais vous proposer cinq thèmes. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte commune. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Vous jouez en équipe, ce qui veut dire que si vous hésitez sur la réponse, vous pouvez demander à votre coéquipier. Donc, n'hésitez pas à le faire. Petit conseil, n'hésitez pas à le faire. Mais attention au temps parce qu'il y a un chrono. Donc, restez bien dans le temps. Sinon, je ne pourrais pas accepter la réponse. Et puis, comme vous le savez, dans cette émission, ce sont les points qui vous permettent d'évoluer et de vous qualifier pour la suite du jeu. Donc, voilà, favorisez les points. Plus que l'argent, j'ai envie de dire. OK ? Allez, les cinq thèmes de ce soir sont les suivants. Les groupes musicaux ivoiriens. Les buteurs en Coupe du Monde. Le thème mystère. Les anciennes capitales. Et vocabulaire. Alors, Cédric, c'est à vous de choisir le premier thème. D'accord, je choisis le vocabulaire. Vocabulaire ? OK. Alors, Cédric, je rappelle que vous avez gagné 100 000 francs lors d'une émission précédente. Bon, ça s'est bien passé. Le retour à la maison, c'était bien ? Oui, c'était super. Tout le monde était content ? Oui, 100 000 francs. C'est peut-être pas fini, d'ailleurs. Il y a peut-être un million qui vous attend ce soir. Moi, c'est le souhait. Oui, ben oui. Bon. Eh ben, super. Allez, Cédric. On y va ? Prêt ? Le thème sur le vocabulaire. Première question. Comment désigne-t-on une personne âgée de 50 à 59 ans ? Est-ce que c'est un quinquagénaire ou un cincagénaire ? Top chrono. Un quinquagénaire. Réponse A. Un quinquagénaire. Eh bien, c'est une bonne réponse, Cédric. Alors, évitons de dire un cinquantenaire aussi. Oui, on l'entend beaucoup. Un cinquantenaire. Non, la bonne appellation, c'est un quinquagénaire. Voilà. Question numéro 2. Lequel de ces mots est tiré de l'espagnol ? Hableur ou algèbre ? Top chrono. Deponce B. Algèbre. Alors, le mot qu'on cherche vient de l'espagnol « hablar », qui signifie « parler ». Et les espagnols l'ont tiré eux-mêmes du latin « fabulare ». Eh bien, « hablar » donne « hableur ». C'est une mauvaise réponse. Allez, mais ça fait tout de même un coffre à ouvrir pour vous, Cédric. C'est pas mal et on espère qu'il y aura beaucoup d'argent dedans. Allez, Cédric, je vous écoute. Coffre numéro 10. Coffre numéro 10. Eh bien, ce soir, il contient la somme de 30 000 francs CFA. Allez, c'est bien. Ouais, bonne première manche. Ouais, assez bonne première manche. On aurait aimé faire un 2 sur 2 pour avoir beaucoup de points, mais bon, c'est pas mal. Allez, je me retourne vers Saint-Just. Saint-Just, Saint-Just, Saint-Just. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? J'ai les groupes musicaux ivoiriens. Les buteurs en Coupe du Monde. Le thème mystère. Ou les anciennes capitales. Les groupes musicaux ivoiriens. Ok, super. Alors, Saint-Just, je vais parler de vous un petit peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis commercial. D'accord. En quoi ? Dans quoi ? Dans le domaine pharmaceutique. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez des hobbies dans la vie ? Hobbies, passions ? Oui. J'aime jouer au football. Ah, super. Il y avait les buteurs en Coupe du Monde, non ? Des années antérieures, donc je ne m'en souviens pas vraiment. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Allez, Saint-Just, vous êtes prêts ? Oui, prêts. Ok. Les groupes musicaux ivoiriens, c'est le thème que vous avez choisi. Première question. Dans quel genre musical s'illustrait le groupe Chagbazou Boys ? Est-ce que c'était le Mapuka ou le Zouglou ? Top chrono. Le Mapuka. Le Mapuka. Le Mapuka ? Oui. Eh bien, réponse en musique, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on y va ! T'est longue. T'es rant. T'es longue. Plec. Lé, p'tit. Lé, p'tit, lé, p'tit. T'esilik. T'es longue. Allez, c'est du. Eh bien oui, c'est du Mapuka. Bien de réponse ! Applaudissements. J'espérais quels q Siri viennent nous faire une démonstration ici. mais bon c'est pas grave, c'est raté pour ce soir. Allez, deuxième question pour vous Saint-Just. Quel groupe est l'auteur de la chanson à succès, Monsieur Soiré ? Est-ce que c'est Antipalue ou Les Marabouts d'Afrique ? Top chrono. Antipalue. Alors, vous n'avez pas l'air très confiant. Oui. Là c'est du hasard total ? Ou bien vous vous dites bon je me suis trompée là. Non, pas que je dis que je me suis trompée, j'ai pas la certitude, j'ai un tout petit peu de doute sur la réponse. D'accord, vous voulez qu'on vérifie en musique ? Oui. Allez, on écoute ça. Non, la voix, ça vous dit rien ? Ça vous donne pas plus de certitude ? Ou d'incertitude d'ailleurs ? Non. Bon, et bien c'est plutôt Les Marabouts d'Afrique. Mauvaise réponse. Et d'ailleurs, ils ont aussi chanté ça, Les Marabouts d'Afrique. Un autre extrait, tiens. Bon, allez, ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir, c'est injuste. Ok ? Allez, on va essayer de mettre un maximum d'argent dans la cagnotte. Le coffre 16. Le coffre numéro 16. Il contient la somme de 10 000 francs, c'est ça. Allez, c'est pas mal. Allez, c'est au tour de Raphaël. Raphaël, qu'est-ce que j'ai pour vous ? J'ai les buteurs en Coupe du Monde. J'ai le thème mystère ou les anciennes capitales ? Les buteurs en Coupe du Monde. D'accord. C'est plutôt même les buteurs africains en Coupe du Monde. D'accord. Ok. Alors, Raphaël, vous êtes commerçant, vous ? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous vendez ? Matériel et construction. Ok. D'accord. Ça se passe bien ? Oui, super. D'accord. Et vous venez d'où ? A Yopougon. Yopougon ? Maroc. Yopougon, Maroc ? Oui. Ah, mais d'accord. Ah, mais c'est très bien. On espère, en tout cas, que vous le gagnerez, ce million. Mais vous savez que le chemin est assez long. Ça passe par ces deux questions, d'abord. sur les buteurs africains en Coupe du Monde. Première question pour vous, Raphaël. Qui fut le premier buteur ivoirien en Coupe du Monde ? Est-ce que c'est Didier Drogba ou Aruna Dendane ? Top chrono. Ah, Didier Drogba Alors, ça s'est passé le 10 juin 2006, lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Il marque son premier but pour les éléphants après leur première phase finale d'un mondial et réduit l'écart malgré cette défaite face à l'Argentine. Oui, défaite, deux buts à un. Et celui qui a marqué le premier buteur ivoirien en Coupe du Monde s'appelle Didier Drogba. Didier Drogba. Bonne réponse. Question numéro 2. Qui est le plus vieux buteur de l'histoire des Coupes du Monde ? Est-ce que c'est Jean-Jouéa ou Roger Mila ? Top chrono. Jean-Jouéa, Eddy. Jean-Jouéa ? Si je vous dis au poteau de corner, si je vous fais ça, comme ça, ça vous rappelle ? Beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. Je ne le fais pas bien, peut-être. Non, c'est Roger Mila. Oh, mauvaise réponse. Mais vous ne vous souvenez pas de cette image ? Il a marqué, puis il est allé au poteau de corner, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Non ? Je ne le fais pas bien. Non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Mais ça vous fait quand même un coffre à ouvrir. Allez, on y va tout de suite. Raphaël. 19. Le coffre 19. Eh bien, il y a 10 000 francs, Céphane. Voilà. Voilà. C'est parce que vous m'avez vexée, c'est pour ça. Voilà. Allez, Eddy, c'est à vous. Il me reste quoi pour vous ? Bon, le thème mystère ou les anciennes capitales ? Les anciennes capitales. Les anciennes capitales. D'accord. Eddy, 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 Eddy. Vous êtes étudiant en géographie. Oui. Oui. Quelle année ? Première année. Ah, d'accord. Ok. Pour faire quoi ? Prof de géo plus tard ? Ou autre chose ? Professeur à l'université en géographie, oui. D'accord. Et vous aimez chanter ? Au passage, souvent. C'est vrai ? Vous chantez dans une chorale ? Oui, je chantais dans une chorale, mais j'ai arrêté. D'accord. Donc là, vous chantez pour vous ? À la maison. Oui. Parce que j'ai fait les travaux. Et vous chantez quoi ? Parce qu'on a tous une chanson qu'on chante, par exemple, sous la douche. Voilà. La première chanson qui nous vient à l'esprit quand on chante sous la douche. On en a tous une. Ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ton histoire. Un petit bout de ton histoire. Une nouvelle vie. Au départ, ne fait rien que nos joies. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi chanter la mélodie de l'amour pour tes pâtés. Pour tes pâtés, pâtés, oui, la fois plantée pour récolter, pour récolter l'amour. Et on va faire des jolis enfants. Oh, mais on peut l'applaudir ! Super, Eddy. Bravo. Jolie voix, hein. Jolie voix, Eddy. Ah ben, dis donc, il faut aller en studio tout de suite. Moi, je vous dis, aller en studio. Voilà. Aller en studio. Comme ça, vous diriez que tout a commencé sur le plateau du coffre magique. Je le fais, oui. Merci beaucoup. Allez. Eddy, les anciennes capitales. On y va ? Première question. Quelle fut l'ancienne capitale des États-Unis ? Est-ce que c'était Philadelphie ou Boston ? Top chrono. Philadelphie, A. Le nom de la ville, choisi par William Penn, signifie amitié fraternelle, en grec, car elle devait être un îlot de tolérance religieuse. Entre 1774 et 1800, le congrès des États-Unis s'est réuni en plusieurs endroits, le plus souvent dans cette ville, faisant celle-ci la capitale de facto provisoire du pays, jusqu'à ce que Washington devienne la capitale définitive. Et cette ville, c'est Philadelphie. Bonne réponse. Question numéro 2. Quelle fut la capitale de la République fédérale d'Allemagne, ce qu'on appelait communément RFA ? Munich ou Bonne ? Top chrono. Réponse A. Eddy, réponse A, vous m'avez dit. Vous me dites Munich. Eh bien, la ville qui a été la capitale de la RFA, c'est Bonne. C'est une mauvaise réponse. Bonne. Uddy. Mais Eddy, allez, ça vous permet quand même d'ouvrir un coffre. D'accord ? D'accord. Et on espère qu'il y a une belle somme. Allons chercher les 50 000 francs CFA, ce serait bien. Allez, je vous écoute. Le coffre 4. Le coffre numéro 4. Eh bien, il contient la somme de 30 000 francs CFA. Alors, si je ne m'abuse, vraiment, ça doit être extrêmement serré entre nos deux équipes pour ne pas dire pareil, d'un côté comme de l'autre. Eh bien, vérification dans cet élément vidéo. C'est une égalité parfaite entre nos deux équipes. Elles obtiennent deux bonnes réponses sur quatre. Cette manche se termine avec 40 points pour l'équipe A et 40 000 francs dans sa cagnotte, tout comme l'équipe B avec 40 points et 40 000 francs dans la cagnotte. Eh bien, ce qui veut dire que tout est à faire. Eh oui, c'est comme si on était à zéro finalement. En tout cas, eh bien, la manche suivante s'annonce palpitante. Ouais, le 5 magique, mais ce sera juste après la pub. Restez branchés. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous voici le retour sur le plateau du coffre magique. Eh bien, merci d'être avec nous pour ces bons moments d'émotion et de culture générale. Bien sûr, qu'on vous propose sur NCI du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Ce soir, eh bien, des équipes qui sont carrément au coude à coude. L'équipe A avec Cédric et Raphaël et l'équipe B avec Saint-Just et Eddy. Nos deux équipes sont à égalité parfaite. 40 points et 40 000 francs dans les deux cagnotes. Mais vous savez que les choses vont forcément évoluer. Eh bien non, ça ne peut surtout pas rester comme ça. Non, dans la manche suivante, celle du 5 magique qui va changer beaucoup de choses. On y va. Alors messieurs, dans la manche précédente, eh bien, vous pouviez échanger avec votre coéquipier. Vous pouviez demander l'avis de votre coéquipier. Eh bien, c'est terminé tout ça. Non, ça devient une manche individuelle. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour votre cagnotte commune. Je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. La bonne nouvelle, c'est que, en cas de bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte. Et je rappelle que ce sont les points qui sont plus importants. En ce qui concerne l'argent, il va y avoir des différences puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains qui vous permettront de gagner 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes qui vous feront perdre 5 000 francs en cas de mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert qui fera qu'on va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et comme vous le savez, à la fin de ce 5 magiques, nous éliminons l'équipe qui a le moins de points. Donc si vous êtes encore à égalité en cas de points, on regardera l'argent maintenant. Ok ? Allez, on va se tourner vers Cédric. Cédric, c'est vous qui allez choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C ? Le coffre M. Le coffre M. C'est un coffre perte. Allez, Cédric, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêts ? Et parlez bien fort, surtout. Dans quel club s'est rédié a-t-il joué ? Top chrono. Le Werder Brehm, vrai ou faux ? Oh. Bonne réponse. Le RC Strasbourg ? Oh. Bonne réponse. Le FC Ball ? Ouais. Bonne réponse. Le FVB Stuttgart ? Oh. Mauvaise réponse. Le Red Bull Strasbourg ? Bonne réponse. Bonne réponse. Eh bien, c'est rédié, il a joué au FC Ball de 2013 à 2015 et de 2016 à 2019. Et entre deux, il a fait un petit tour du côté de Stuttgart. C'était de la saison 2015-2016. Voilà. Eh bien, on vous applaudit très fort, Cédric. Applaudissements. Saint-Just. Oui, tiens. C'est à vous. Coffre A, G, I ou C ? Le coffre I. Le coffre I. Coffre perte. Êtes-vous prêts ? Oui. Laquelle de ces écrivaines est africaine ? Top chrono. Marie-Escondé, vrai ou faux ? Vrai. Mauvaise réponse. Calixte Beyala ? Faux. Mauvaise réponse. Elé Béji ? Faux. Mauvaise réponse. Marguerite Duras ? Faux. Bonne réponse. Tanela Boni ? Faux. Mauvaise réponse. Alors, pas facile, c'est injuste. Bon, Marie-Escondé et Marguerite Duras ne sont pas africaines. Par contre, Calixte Beyala, c'est une romancière franco-camerounaise. Elé Béji, elle est plutôt tunisienne. Et enfin, Tanela Boni, c'est une écrivaine, philosophe, poétesse, romancière, autrice de livres pour enfants et universitaire ivoirienne. Voilà. Bon, écoutez, ce n'était pas évident du tout, mais on vous applaudit très, 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 très. Raphaël ? Oui ? C'est à vous. Allez, j'ai les coffres A, G ou C ? A. Coffre A, c'est un coffre gain. Même exercice pour vous, Raphaël. On y va ? Oui. Vous êtes prêts ? Prêts. Lequel de ces animaux est un poisson ? Et attention, Cédric, aucun mouvement de la tête. Top chrono, le dugong, vrai ou faux ? Ouais. Mauvaise réponse. Le piranha ? Vrai. Bonne réponse. Le dauphin ? Vrai. Mauvaise réponse. Le Bernard l'hermite ? Faux. Bonne réponse. Le grondin ? Faux. Mauvaise réponse. Applaudissements. Merci. Le dugong, c'est une espèce de mammifère marin herbivore au corps fuselé vivant sur les littoraux de l'océan Indien, de l'océan Pacifique Ouest et de la mer Rouge. Le piranha, c'est un nom ambigu qui désigne plusieurs espèces de poissons d'eau douce vivant dans les rivières d'Amérique du Sud, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un film, un film d'horreur. Piranha, vous vous souvenez de ça ? Poisson qui mange. Le dauphin, ce n'est pas tout à fait un poisson, non. Il vit dans l'eau comme le poisson, mais c'est plutôt un cétacé, un mammifère marin comme la baleine ou l'orque. Il ne fait pas partie de la famille des poissons. Le Bernard l'hermite ? Non, c'est plus un crustacé. Il en existe environ 800 espèces et seulement 12 sont semi-terrestres. Le grondin, c'est une espèce de poisson marin appartenant à la famille des Triglidae. Voilà. On n'en finit pas d'apprendre dans cette émission. En tout cas, Raphaël, on vous applaudit très fort. Et le dernier à affronter ce 5 magiques, c'est Eddy. Coffre G ou coffre C pour vous, Eddy ? Le coffre C. Coffre C. Coffre transfert. Saint-Just a envie de pleurer. Mais non, ça va bien se passer. Eddy, vous êtes prêt ? Prêt. Ok. Quel mot désigne un type de précipitation ? Aucun mouvement de tête, Saint-Just. D'accord. Top chrono. La grêle, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Le tourbillon ? Faux. Bonne réponse. La neige ? Ouais. Bonne réponse. La bruine ? Faux. Mauvaise réponse. La pluie ? Ouais. Bonne réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation des précipitations provient souvent de la condensation de l'eau présente dans l'atmosphère sous forme de gouttelettes ou de cristaux qui, devenant trop lourds, chutent vers le sol. Les pluies constituent une grande partie des précipitations, mais d'autres formes existent. La grêle ? Oui, c'est une forme de précipitation. La neige également. La bruine ? La bruine, c'est une espèce de pluie fine. Par contre, le tourbillon ? Ben non. Le tourbillon, c'est juste du vent. D'accord ? Il n'y a rien qui tombe. Il n'y a pas de condensation d'eau. Écoutez, Eddy, vous en êtes bien sortis. On vous applaudit très fort. Vont-ils rester à égalité ? Eh bien, nous allons le savoir dans un instant. Dans l'équipe B, c'est une mauvaise opération pour Saint-Just, qui a fait perdre 20 000 francs à l'équipe avec ses 4 mauvaises réponses dans le coffre perte qu'il a choisi. Son partenaire fait nettement mieux. Ayant choisi un coffre transfert, Eddy obtient 80 points et transfère 5 000 francs à l'équipe adverse. L'équipe B gagne dans cette deuxième confrontation aux 100 points, mais perd 25 000 francs. En face, Cédric est tombé sur un coffre perte, mais limite la casse pour son équipe. Il obtient 4 bonnes réponses sur 5, rapportant ainsi 80 points et faisant perdre 5 000 francs à l'équipe. Raphaël, qui a choisi un coffre gain, n'a obtenu que 40 points et 20 000 francs de gain. L'équipe A obtient dans le 5 magique 120 points et 20 000 francs de gain supplémentaires. Au tableau général, l'équipe A devance leur adversaire du jour. Elle obtient 160 points et 60 000 francs de gain dans la cagnotte, tandis que l'équipe B termine avec 140 points et 15 000 francs de cagnotte. Place au duel. Nous allons continuer avec l'équipe A, Raphaël et Cédric. Bravo, messieurs. Félicitations, vous êtes en demi-finale. C'est bien, ça. C'est juste, Eddy. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Malheureusement, voilà, c'est le choix des questionnaires, le choix des coffres qui n'aura pas été très favorable pour vous. Mais bon, c'est juste. Ça va vous garder quand même une bonne image de cette expérience. L'objectif premier de ce jeu, c'était d'abord pour apprendre et par derrière, deuxièmement, empocher la cagnotte d'un million. Donc, premièrement, je sors d'ici avec quelque chose de retenu. C'est le plus important. Bien sûr. Alors, Sanger, est-ce que vous voulez adresser un petit message à quelqu'un, faire un coucou ? Profitez-en. Bon, saluer NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour l'initiative d'avoir mis sur pied cette belle émission, le coffre magique, qui fait des heureux. C'est tout. C'est tout ? C'est tout. Pas de famille, pas d'amis, non ? Si. Ah ben, bon, non ? Je les salue au jour le jour. NCI vous salue alors. Voilà. Par ma voix, NCI vous salue et vous remercie. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Eddy, bon, Eddy, ça va ? Pas trop déçu ? Non, pas déçu. Non. C'était bien ? Oui, c'est ça. Ça vous a plu ? J'ai aimé. Vous reviendrez ? Bien sûr. Bon. Et puis, continuez à chanter, Eddy. Ah ben oui, il y a du talent là, donc il faut y aller. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un, Eddy ? Bon, je salue toute ma famille et puis mes amis. Allez, on vous applaudit très, 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 très fort. On espère vous revoir très vite sur le plateau. D'accord, messieurs ? Bon, eh bien, aujourd'hui, demi-finale 100% masculine avec Raphaël et Cédric. Cédric, on rappelle, qui est notre candidat magique. Cédric qui en est à sa deuxième participation. Et peut-être deuxième finale, qui sait ? On verra bien. Mais en tout cas, avant cela, il y a l'étape du duel à passer. Alors, on y va. C'est parti. C'est maintenant l'heure du duel entre deux anciens coéquipiers. Oui, d'un côté, nous avons Cédric. Cédric, notre candidat magique, eh bien, qui va tenter une deuxième finale. Lors de la première finale, il avait remporté la somme de 100 000 francs CFA. Eh bien, va-t-il gagner plus d'argent que cela ? En tout cas, on va le savoir dans quelques instants. Face à Cédric, Raphaël. Raphaël, oui, qui est là pour la première fois. Et Raphaël qui, oui, a bien envie d'aller en finale. En tout cas, l'un des deux continuera l'aventure avec la totalité de la cagnotte de l'équipe. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 60 000 francs CFA. Messieurs, pour aller en finale avec cette cagnotte de 60 000 francs CFA, il va falloir utiliser les buzzers qui se trouvent juste devant vous et être le premier à me donner deux bonnes réponses. Donc, à avoir deux points. Celui qui a deux points continue l'aventure et l'autre s'arrêtera ici et repartira à la maison les mains vides. Ok, messieurs. Cédric, on y va. Première question. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve le lycée Sainte-Marie ? Cédric ? Cocody. Cocody, c'est une bonne réponse. Allez, ça fait un point pour Cédric. Zéro pour Raphaël. Et la qualification se joue peut-être sur cette question. Dans quelle ville française se trouve l'avenue des Champs-Elysées ? Cédric ? Paris. À Paris. Bonne réponse, Cédric. Vous êtes en finale. Bravo, Cédric. Deuxième finale pour vous. Ça s'applaudit encore plus fort, les amis. Félicitations. On va essayer de... On va essayer de gagner un million. De gagner un million. Oui, c'est tout ce qu'il a en tête. Ah oui, il ne veut même pas augmenter sa cagnotte. Il veut gagner un million ce soir. Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Mais avant cela, on va ovationner Raphaël, qui a fait un super parcours. Bravo, Raphaël. Alors, Raphaël. Bon, pas trop déçu ? Non. Non. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Ça a été une expérience pour moi. Voilà. Dites-moi, Raphaël, est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un ? Oui, c'est de toute ma famille. Voilà. J'ai fait un coucou. Oui. Voilà. Et puis mes amis. De Yopougon. C'est ça. Yopougon, Maroc. Exactement. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats, qui cependant s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Voilà, Raphaël, n'hésitez pas. En tout cas, on sera content de vous avoir sur le plateau. OK ? OK. Eh bien, pour ce soir, notre finaliste s'appelle Cédric. Oui, il va jouer sa deuxième finale. Et on espère qu'il va gagner beaucoup d'argent. En tout cas, il l'a dit. Il l'a affiché haut et fort. Il est là pour prendre le million ce soir. Eh bien, on verra ça juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102. Et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et c'est déjà l'heure de la finale de ce numéro du coffre magique. Notre finaliste du jour n'est autre que notre candidat magique, Cédric, qui vient jouer sa deuxième finale et qui espère repartir ce soir avec le million. Eh bien, on sera fixé dans quelques instants. Cédric, ça va ? Oui, ça va bien. Prêt ? Motivé ? Oui, je pourrais. Vous êtes prêts, hein ? Ah oui. Là, on va le chercher ce million. D'accord ? Allez, c'est parti pour la grande finale du coffre magique. Ils sont derrière moi ces 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme d'un million de francs CFA. Un autre contient 200 000 francs CFA. Un troisième contient 100 000 francs. Cinq coffres contient le montant de votre cagnotte, une cagnotte qui s'élève ce soir à 60 000 francs CFA. Et enfin, huit coffres sont des coffres banqueroute. feront que vous ne gagnerez absolument rien. Alors, vous le savez, hein, Cédric, ce n'est pas votre première finale, donc vous savez comment ça va se passer. Vous allez d'abord choisir un questionnaire. Questionnaire niveau moyen ou questionnaire niveau expert qui sont dissimulés derrière les coffres A, B ou C. Ensuite, je vais vous poser trois questions. En cas de bonne réponse, si vous avez un questionnaire niveau moyen, eh bien, j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse. Si vous avez un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'élimine deux coffres banqueroute par bonne réponse. Par contre, si vous vous trompez, eh bien, j'éliminerai les coffres qui contiennent de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée. Donc, si vous voulez faire, si vous voulez jouer pour le million, si vous voulez remporter un million de francs CFA ce soir, eh bien, il va falloir faire un 3 sur 3. Ok, Cédric, allez, vous allez choisir donc votre questionnaire. Choisissez parmi les coffres A, B ou C. Je vous écoute. Le coffre A. Eh bien, c'est un questionnaire niveau moyen. Allez, Cédric, deuxième finale pour vous. On y va, on souffle un bon coup et je vous souhaite bonne chance. Première question. Lequel de ces verbes est un verbe d'état ? Manger, créer, aller ou sembler ? Top chrono. Réponse D, sembler. On enregistre votre réponse. Question numéro 2. Quelle chanteuse ivoirienne a vu sa carrière relancée par un challenge viral sur TikTok ? Madeka, Alice Sofa, Mawa Traoré ou Maté ? Top chrono. Réponse D. Réponse D. Maté, Maté. On enregistre. Troisième et dernière question. Laquelle de ces îles n'est pas espagnole ? Ibiza, Lampedusa, Minorque, Cabrera. Top chrono. Lampedusa, réponse B. On enregistre. Allez, Cédric. C'est fait. Ouais. On ne peut plus rien changer. Vous les avez trouvées comment ces questions ? Nouveau moyen, mais bon, c'était quand même compliqué. C'était compliqué ? Ouais. La première question, ça va, mais il y a deux autres questions. C'était du hasard. Ouais, c'était du hasard. On va voir si le hasard fait bien les choses. On espère vraiment que vous allez faire un 3 sur 3. Ce serait bien. Allez, Cédric, on y croit. On y va. Première question. Lequel de ces verbes est un verbe d'état ? Vous avez répondu le verbe sembler. Alors, un verbe d'état, ou appelé également un verbe statique, ou encore un verbe attributif, eh bien, c'est un type sémantique de verbe dont le procès indique que son sujet possède une propriété particulière telle que l'état, le devenir ou la façon d'être. Alors, parmi ces verbes d'état, il y a avoir l'air, consister, demeurer, devenir, rester, s'appeler, paraître, être, naître, mourir, etc. Et puis, parmi tous ces verbes d'état, eh bien, il y a également le verbe sembler. C'est une bonne réponse. Eh bien, écoutez, Cédric, on va ouvrir un coffre banqueroute. Banqueroute, eh bien, comme il y en a huit, on va ouvrir le coffre numéro huit. Eh bien, voilà. Allez, on va chercher ce million ce soir, Cédric, OK ? Question numéro deux. Quelle chanteuse ivoirienne a vu sa carrière relancée par un challenge viral sur TikTok ? Vous avez répondu « Maté ». Alors, cette chanson, qui est parue en 1996 sur l'album Clépo, a connu une incroyable renaissance récemment grâce à TikTok. Un succès inattendu qui a poussé l'auteur à rééditer la chanson. Et la reprise de la chanson a dépassé même la barre des 3 milliards de vues sur TikTok. Plus de 430 000 challenges, plus de 15 millions de streams et plus de 20 millions de vues accumulées sur les différentes chaînes YouTube. Eh bien, je vous propose de découvrir la réponse en chanson. Et bien, c'est la chanteuse Maté. Et bonne réponse ! J'aurais dû faire mon pain. Ah, ben non. Ça vous aurait porté chante. Cédric ? C'est une bonne nouvelle. Souriez, mon cher Cédric. Bon, allez, un autre coffre banqueroute qu'on va éliminer. Il en reste combien ? Il en reste 7. Il en reste 7 ? Eh bien, comme il en reste 7, on va ouvrir le coffre numéro 6. Rien à voir. Allez, Cédric, on se détend, on se détend. On joue encore pour le million, hein, Cédric ? Troisième et dernière question de votre finale. Laquelle de ces îles n'est pas espagnole ? Vous avez répondu Lampedusa. Cette île n'est pas espagnole puisqu'elle se trouve au sud de l'Italie, dans la mer Méditerranée. L'île est connue pour ses plages, notamment celle de Spiaggia d'Aikonjigli. Et malheureusement, elle est un petit peu trop connue, hein, aux informations avec, vous savez, ses problèmes d'immigration, d'immigration clandestine. Et cette île, eh bien, c'est l'île de Lampedusa. C'est une bonne réponse. Cédric ? C'est bien, bravo. Alors, il nous en reste combien des coffres banqueroute ? Six. Six ? Eh bien, comme il en reste six et que le six a été ouvert, eh bien, on va ouvrir le coffre numéro 13. Alors, on est à mi-parcours, hein, et on est très, 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 très bien, Cédric, puisque nous avons pu ouvrir trois coffres banqueroute. Ce qui veut dire qu'il en reste encore cinq. Et à côté de ça, il reste encore cinq coffres cagnottes, cagnottes de 60 000 francs CFA. Il reste le coffre qui contient 100 000 francs, il reste le coffre de 200 000 francs, et il reste surtout le coffre qui contient 1 million de francs CFA. Cédric, je vous sens extrêmement concentré. Bon, vous savez que maintenant, il va falloir éliminer trois nouveaux coffres. Et l'idéal serait d'éliminer trois coffres banqueroute. Bon, Cédric, on y va ? Premier coffre à éliminer. Le coffre numéro 12. Le coffre numéro 12. Vous avez réussi à me stresser, là, Cédric. Alors ! Allez, Cédric ! En éliminant le coffre numéro 12, vous renoncez ce soir à la somme de... Oh, c'est pas possible. Vous renoncez ce soir à la somme de... Cagnottes. Deuxième coffre à éliminer, Cédric. Le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. Cédric, vous renoncez à... Je suis désolée. Vous renoncez à... Cédric. Cédric. Troisième et dernier coffre à éliminer. Le coffre numéro 11. Onze, vous avez dit. Onze, vous avez dit. Onze, un et un. Un plus un. Ouais. Douze moins un. Dix plus un. Cédric, dans le coffre numéro 11, il y a... Où il y avait, puisque c'est une somme qu'on ne gagnera pas ce soir, la somme de... 100 000 francs. Oh ! Bon, Cédric, allez, on fait le point ? Ouais. Le point. On a ouvert 4 coffres banqueroutes sur 8. Il nous en reste 4. On a ouvert une cagnotte. Il nous en reste 4 également. On a perdu 100 000. Mais il nous reste 200 000. Et il nous reste 1 million de francs CFA. Cédric. On est bien là. On est bien, on y croit encore. On est bien, ouais. On y croit. On va le chercher ce million ? Ouais. Bon. Alors venez, approchez. Allez, venez sur le plateau. Cédric. Bon. Vous êtes à votre deuxième participation. La première fois, vous avez gagné 100 000 francs. C'était le coffre à 100 000 ou c'était la cagnotte ? C'était le coffre à 100 000. Le coffre à 100 000. D'accord. Bon. Cédric. On y est, hein ? Ouais. Est-ce qu'il y a un coffre avec lequel vous étiez sûr de repartir en venant aujourd'hui pour votre deuxième participation ? Non, 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 non. En fait, je ne m'imaginais même pas un final. C'est vrai ? Ouais, je n'imaginais pas un final aujourd'hui. Ok. Et, bon, par la grâce de Dieu, je me retrouve là. Donc, voilà. Je pense que... Je vais choisir un numéro. Et je pense que ce numéro-là, ça va gagner. Voilà. Alors, on choisit quel coffre ce soir ? J'hésite entre le 3 et le 7. Entre le coffre numéro 3 et le coffre numéro 7. J'hésite entre ces deux coffres. Alors, pourquoi le 3 et pourquoi le 7 ? Parce qu'on va peut-être vous aider, hein ? Alors, le 3, pourquoi ? Il correspond à quelque chose de particulier ? Non, 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 non. Ah, juste comme ça ? La dernière fois, c'est avec le coffre 2 que j'ai gagné. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'abord le coffre numéro 3. Parce que vous avez gagné avec le coffre numéro 2, donc vous choisissez le coffre numéro 3. Ouais. Chacun sa logique, hein ? Non, il n'y a pas de souci. Je ne peux qu'accepter. Et pourquoi le 7 ? Parce que vous avez gagné avec le coffre numéro 2, donc vous choisissez le coffre numéro 7. Non ? Bon, en fait, c'est deux coffres. Le 3 et le 7. Bon, il va falloir en choisir un. Ouais, je vais choisir un. Allez, je vous écoute, Cédric. D'accord, je vais plutôt choisir le coffre numéro 7. Coffre 7. D'accord. Bon, Cédric, ça y est, hein ? Vous pouvez souffler tout ce que vous voulez. On ne va rien changer maintenant. Bon, allez, Cédric. On y va ? D'accord. Alors, ce soir, Cédric, pour votre deuxième participation... Non, parce que je vois le public, là, ils sont comme ça. Mais pourquoi a-t-il choisi le coffre numéro 7 ? Cédric, pour votre deuxième participation, en qualité de candidat magique, Vous avez choisi ce soir de repartir avec le coffre numéro 7. L'idéal serait qu'il y ait au moins une cagnotte. Comme ça, ça vous permettrait de revenir une troisième fois. Faites une fois. Maintenant, il y a la possibilité qu'il y ait zéro. Dans ce cas-là, la voiture s'arrêterait. Et puis, le graal serait qu'il y ait un million dedans. Alors, Cédric, Ce soir, vous repartez avec le coffre numéro 7. Ce soir, vous repartez avec la somme de... Je suis désolée, Cédric. Ben mince, alors. Ouais. Bon. C'est comme ça, hein ? Ouais. Vous hésitiez avec le 3 ? Le 3, ouais. On ouvre le coffre numéro 3 ? Il y avait une cagnotte. Et vous seriez revenu. Ouais. Bon. Le million, il peut être ouf. Je sais pas. Ouvrez le 2, peut-être ? Ben, il y avait 200 000. Cagnotte. Ah, il était à côté de vous. Oh, il était à côté de vous. Bon. Allez, c'est pas grave. On vous applaudit bien fort, mon cher Cédric. Mais vous savez, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui, effectivement. Vous avez quand même gagné une première fois. Ce qui veut dire qu'on est quand même content de vous offrir la somme de 100 000 francs. C'est pas, mon cher Cédric. Est-ce que vous voulez adresser un petit message à quelqu'un ? Oui, remercier mes parents. Regardez la caméra juste en face, voilà. Je remercie mes parents, ma maman, mon papa, mes frères. Voilà. Et je remercie Dieu aussi. Après, c'est grâce à lui que je suis arrivé jusqu'en finale. C'est vrai que j'ai pas eu... J'ai le papa aujourd'hui avec de l'argent. Mais quand même, je suis fier de mon parcours. Absolument. Merci aussi à NCI. Voilà. Merci d'être venu. Vous avez été extraordinaire. Vous avez fait un très, très beau parcours. Et on souhaite vraiment que vous en fassiez un bon usage de ces 100 000 francs. Et n'hésitez pas à revenir nous voir. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Eh bien, écoutez, la chance n'a pas souri à notre ami Cédric ce soir. Mais c'est pas grave. C'est ça, le jeu. On gagne, on perd. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et continuez à vous inscrire, oui, pour venir ici, nous voir sur ce plateau. Tentez votre chance et pourquoi pas repartir avec une très, très belle somme d'argent. Merci au public. Merci à toutes les équipes. Restez branchés sur NCI. Et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao ! Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie Coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sous-titrage ST' 501